Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, j'avais oublié de lancer l'enregistrement. C'est chose faite, de façon à ce qu'il puisse y avoir un replay pour des gens qui ne pourraient pas être présents sur cet événement. Blandine, je vous passe la parole, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, c'est un sujet d'actualité, comme le disait James, puisque le référentiel sectoriel RSE de la propreté vient d'être publié à l'occasion de l'Assemblée générale de la FEP à Nice, donc fin septembre, effectivement, on a eu le plaisir d'annoncer, on va dire officiellement, son déploiement, son lancement, qui aujourd'hui est en phase de communication auprès des entreprises. On laisse le temps, effectivement, aux entreprises de s'approprier, de prendre connaissance de ce référentiel, avant d'avoir une communication plus large auprès des parties prenantes et notamment des clients. Donc, rapidement, mais pour expliquer un peu à la fois l'élaboration de ce référentiel, son contenu, mais aussi peut-être un temps de vous expliquer l'accompagnement qu'on a prévu auprès des entreprises pour vous permettre, justement, d'aller dans l'engagement et le travail de ce référentiel. Alors, sur son élaboration, rapidement, mais que vous compreniez un peu comment on a construit des choses. Donc, déjà, référentiel sectoriel qui est aligné à l'ISO 26 000, qui est la norme internationale en matière de responsabilité sociétale. Donc, il est effectivement aligné à cet ISO, mais il est contextualisé à notre secteur d'activité et notamment par rapport à ses enjeux. Alors, rapidement, ces enjeux, effectivement, on les a construits autour d'une étude que nous avons menée en fin d'année 2018 auprès de l'ensemble des parties prenantes, notamment nos clients, les entreprises de propreté, mais aussi on a épluché un certain nombre d'appels d'offres marché public pour, justement, construire les enjeux RSE qui étaient attendus à la fois du côté des entreprises, mais aussi auprès des clients pour, justement, en amont. Donc, ce référentiel, c'est un travail qui s'est fait au cours de l'année 2020 autour d'un comité de rédaction. Donc, dix entreprises qui étaient présentes sur ce comité de rédaction de toute taille. Donc, effectivement, on avait une représentativité aussi bien des grands comptes, des PME que des TPE. Dans le comité de rédaction, on avait aussi l'ensemble des chefs de projet qui travaillent autour de, sur le monde de la propreté. Et puis, nous étions accompagnés par la FNOR certification pour ce travail. Une fois que ce référentiel a été rédigé, il y a eu un travail de consultation, donc, auprès des, à la fois des entreprises de propreté, mais également des parties prenantes. Donc, on a eu la chance d'avoir une relecture déjà auprès de 70 entreprises. Et également, donc, le club RSE, d'ailleurs, du SPENRA, on a fait partie puisqu'on a eu un travail de relecture, de contribution. Et puis, aussi de grands clients qui ont joué le jeu et qui nous ont fait remonter, voilà, leurs remarques sur ce référentiel. Donc, aujourd'hui, c'est son déploiement, effectivement. Le contenu, donc, vous voyez apparaître, donc, ça, c'est effectivement la plaquette qui reprend un peu le, on va dire, le contenu de ce référentiel. Donc, il y a quatre grands thèmes sur ce référentiel, autour de 18 engagements, voilà, sectoriels. Donc, le premier, on va dire, grand thème, c'est la vision et la gouvernance qui regroupe, en fait, six engagements. Donc, vision et gouvernance, on va dire que c'est un peu le moteur, on va dire, en matière d'engagement RSE, donc, que ce soit, voilà, la politique, notamment menée en interne au sein de l'entreprise. Et vous allez comprendre qu'au niveau de ce référentiel sectoriel, vous voyez apparaître, alors, à l'écran, je ne sais pas si vous voyez très bien, des pourcentages. Donc, en fait, il s'agit d'une pondération, puisqu'il y a un travail, après, si vous voulez, d'évaluation autour de vos engagements et autour de ce référentiel. Et chaque engagement et chaque grand thème est pondéré en fonction des enjeux de la branche. Donc, sur la vision et gouvernance, sa pondération est de 30 %, donc, c'est une pondération en pourcentage, est de 30 % au vu de l'enjeu de notre secteur. Deuxième grand thème, et ça, c'est le plus, je dirais, le plus fort en matière d'impact, c'est le thème des ressources humaines, je vais y arriver, et de l'engagement social, qui pèse 40 %, en fait, en termes d'évaluation. Donc, là, pareil, de l'engagement 7 à l'engagement 13. Troisième thème, l'engagement environnemental, qui va peser 15 % en matière de pondération. Et puis, le dernier point, qui est l'engagement sociétal, donc, c'est ce qu'on appelle plutôt communément l'ancrage territorial. Donc, voilà pour ce qui est, effectivement, des quatre grands thèmes et des 18 engagements, suite à quoi, donc, vous avez, alors, peut-être que, James, vous pouvez basculer sur la page 2, donc, quatre niveaux de maturité qui ont été, on va dire, mis en lumière. Donc, premier niveau de maturité, c'est ce qu'on appelle le préalable à l'engagement, c'est du moins respecter tout ce qui est légal, réglementaire. Donc, c'est, on va dire, le préalable à s'engager sur, voilà, sur des actions, sur des actions RSE. Le niveau 2, là, ça va être, effectivement, sur chaque thème, sur chaque engagement, une entreprise qui va pouvoir, justement, valoriser quelques actions, une ou deux, voire trois actions qu'elle a pu mettre en place sur le thème. Le niveau 3 de maturité, là, on est vraiment dans une logique, je dirais, structurée, c'est-à-dire qu'on a une vraie politique RSE au sein de l'entreprise avec la mise en place d'indicateurs, un suivi de ces indicateurs. On pilote, en fait, véritablement la politique RSE dans l'entreprise. Donc, là, on commence à avoir un niveau de maturité intéressant, voilà, avec un certain nombre d'outils qui vont être aussi, pareil, assez pondérés en fonction de la taille de l'entreprise. Vous l'aurez bien compris, on n'aura pas vraiment le même, les mêmes attentes entre un grand compte et une TPE en matière, je dirais, notamment de formalisation. Et puis, le niveau 4, où là, on est un peu dans le niveau, on va dire, de l'exemplarité, de l'excellence sur un engagement, c'est-à-dire une action, un programme où là, on va vraiment avoir fait preuve d'innovation. Donc, voilà les 4 niveaux de maturité qui ont été déterminés pour chaque engagement. Et sur ces niveaux de maturité, vous avez effectivement à chaque fois, dans le référentiel, des exemples de bonnes pratiques pour vous donner, pour vous guider un peu, justement, sur, finalement, où est-ce que je me situe. Et puis, ça veut dire quoi, finalement, si, par exemple, je prends le thème 6, la communication, par exemple, et la transparence sur les performances RSE, en matière de bonnes pratiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, vous aurez sur chaque thème, dans ce référentiel, un focus pour vous guider. Voilà pour faire assez rapidement, on va dire, la présentation du contenu. Vous avez une plaquette, alors, vous avez le référentiel qui est, effectivement, disponible sur le site Monde de la Propreté. Donc, je vous invite à, effectivement, aller, justement, regarder plus en détail, on va dire, ce fameux guide. Et donc, pour parvenir, justement, à ce travail-là, effectivement, il nous a semblé quand même important de pouvoir mettre en place une offre d'accompagnement, justement, pour vous accompagner. Donc, là, sur, on va dire, sur l'offre d'accompagnement, deux volets. Un volet, comme vous le voyez, un premier volet qui est plus orienté sur la progression. Donc, on a appelé l'offre 1, progresser, qui va, en fait, se traduire au travers de deux outils. Le premier outil, c'est un outil d'auto-évaluation. Donc, un outil d'auto-évaluation qui est gratuit, que vous pouvez, effectivement, directement, donc, vous avez sur la plaquette et vous avez sur le site Internet Monde de la Propreté, la connexion, le lien, et qu'on vous invite, effectivement, à vous connecter et à créer votre compte pour pouvoir, justement, évaluer au travers de ce référentiel sectoriel, où vous en êtes en matière de politique RSE. Ça, c'est le premier outil. Et le deuxième outil, qui est la formation Action RSE, alors, qui est une formation Action qui existe, si je ne me trompe pas, James, depuis maintenant bien dix ans, puisque la première, effectivement, elle a été déployée il y a dix ans, qui est en cours, on va dire, de travail, de, on va dire, de remodélisation pour tenir compte, justement, de ce référentiel. Ça me permet de faire le lien avec le lancement de cette formation Action, puisqu'il y a une nouvelle programmation en novembre. On démarre très prochainement. Et donc, cette formation Action, elle est à la fois des temps collectifs et du travail individuel, puisqu'on a quatre jours, quatre jours de temps collectif et deux demi-journées de travail individuel, justement, pour vous accompagner sur un plan d'action. Donc, ça, c'est le premier volet d'accompagnement sur la partie, ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé progresser. Et puis, le deuxième volet, qui est l'étape, je dirais, d'après, avec la marche supplémentaire, que l'on a appelée prouver et valoriser. Donc, là, on est vraiment dans une démarche qui va tourner au travers de deux outils. Le premier outil, c'est l'accès à la plateforme ACESIA. Donc, ACESIA, qui est la plateforme de l'AFNOR, certification, et qui va vous permettre, justement, de pouvoir aller dans un engagement de label et de pouvoir, alors, sous forme de preuve, c'est-à-dire que là, on ne va pas être que sur le déclaratif, mais bien dans une démarche de déclaration prouvée sur l'ensemble des actions que vous mettez en place. Et puis, dernière étape, et là, on va pouvoir, en plus, avoir le témoignage de Martin Séguigne, qui est l'accès au label engagé RSE, qui est vraiment la dernière étape, si je puis dire, en matière d'accompagnement. Sur ce deuxième volet, vous aurez bien compris que, alors, il y a effectivement l'AFNOR certification qui est dans ce programme. Ce programme n'est pas gratuit, mais on a obtenu un tarif préférentiel. Je ne sais pas si vous voyez affiché à votre écran. Et là, sur l'accès à la plateforme ACESIA, effectivement, on est normalement sur un tarif de 950 euros. Et le tarif adhérent, effectivement, est à 500 euros. Voilà, donc, c'est vraiment la deuxième étape, mais c'est important que vous ayez quand même une vue d'ensemble de l'accompagnement qui a été réfléchi et pensé pour vous accompagner, justement, à mettre en place et à vous initier dans le référentiel. Sur la première étape, l'enjeu, c'est vraiment de faire un état de lieu de là où vous en êtes, d'avancer pas à pas. On est, effectivement, dans une démarche de progression constante, d'état des lieux et de mise en place d'un plan d'action. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce référentiel, mais c'est vrai qu'avec le témoignage de l'entreprise Seguini-Ruiz, c'était l'occasion de pouvoir, effectivement, vous faire la promotion de cette nouveauté qui est en cours, qui est en cours de déploiement. Super, merci. Et on vous invite grandement à prendre connaissance plus en détail et à faire appel, bien sûr, à notre offre d'accompagnement. Merci beaucoup, Yandine. Du coup, n'hésitez pas, ce qui vous est le plus commode pour interagir, si vous avez des questions, maintenant ou même un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Comme on est un groupe qui est de taille raisonnable, vous pouvez très bien ouvrir votre micro et prendre la parole, c'est plus simple pour vous. Vous pouvez aussi interagir par le petit module de chat qui est proposé de conversation, qui vous permet aussi de poser des questions et on les regardera et on les traitera au fur et à mesure. Donc, sur ces sujets, donc… Peut-être que vous compreniez bien l'enjeu de ce référentiel sectoriel. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase où on communique auprès de nos entreprises. C'est quand même largement une demande de la part des clients sur les marchés publics, on le voit, mais demain aussi et d'ores et déjà, on va dire, dans les marchés privés. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers un référentiel sectoriel pour ne pas se voir imposer des normes RSE qui ne seraient pas en lien avec notre secteur d'activité par nos clients. La marge d'après, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est que les entreprises clientes vont s'emparer de ce référentiel sectoriel puisque c'est tout à notre avantage de communiquer sur ce référentiel. Et donc, de votre côté, j'ai envie de dire, effectivement, c'est d'en prendre connaissance aujourd'hui l'enjeu et de pouvoir vous emparer de ce référentiel pour pouvoir prétendre dès lors qu'on verra arriver peut-être des clients sur des appels d'offres ou dans des marchés privés qui vont vous demander effectivement de valoriser vos engagements RSE au travers de ce référentiel sectoriel que vous puissiez avoir préalablement travaillé sur ce référentiel. Merci pour ces compléments. Et comme vous l'indiquiez, du coup, tout est disponible en ligne, d'ores et déjà, sur le site Montpropreté. Vous avez accès aux référentiels, vous avez accès à des actualités sur le sujet. Je crois même qu'il y a un lien vers un webinaire qui a été fait au niveau national sur le référentiel. Donc, on a souhaité décliner ici, donc l'EBRSE se plènera sous forme d'une présentation et également d'un témoignage, une forme de variante avec l'entreprise du territoire. Mais vous pouvez… Et le document est déjà très complet tel qu'il a été présenté, donc tout ça est accessible. On pourra peut-être vous faire parvenir la plaquette. Je ne sais pas s'il y a des disponibles en ligne, du coup, mais pour vous qui avez participé, comment on a vos adresses mail d'inscription ? Célia pourra partager avec vous la plaquette qui a été partagée à l'écran. Alors, pour compléter et accueillir aussi, si vous avez des réactions à des questions, on va passer la deuxième partie de ce webinaire. On va proposer à Martin Séguine de témoigner avec nous. Donc, on lui a proposé de répondre, après une courte présentation de l'entreprise, de répondre à trois questions. Donc, ça va être sous forme d'interview. Ce qui nous intéressait de savoir, c'était, voilà, quelles sont les actions RSE qui ont été mises en place dans l'entreprise ? Quel est le retour d'expérience suite à cette labellisation RSE qui a eu lieu pour l'entreprise Séguine et Ruiz en 2019 ? Le label a été obtenu en mai 2019. Alors, précision importante, là, vous avez compris que ce qui était présenté, c'est une œuvre d'actualité qui vient d'être lancée fin septembre. Donc, à l'époque, l'entreprise Séguine et Ruiz était, du coup, en avance. Il n'y avait pas ce dispositif de branche. Donc, elle a bénéficié d'un accompagnement pour préparer la labellisation. Et elle a été auditée par un auditeur indépendant qui lui a accordé le labell RSE qui n'est pas le dispositif qu'il y a aujourd'hui dans la branche. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir le regard de l'entreprise et de Martin Séguine précisément sur la découverte du référentiel par rapport au parcours que l'entreprise a suivi où, en fait, elle a été un peu moins gâtée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a fallu partir de l'ISO 26000, qui est la norme générale des entreprises, se l'approprier pour dire qu'est-ce qui nous concerne dans cette norme qui est assez vaste en tant qu'entreprise de propreté, choisir son point d'action et ensuite le mettre en œuvre. Alors que là, vous gagnez vraiment une étape qui est précieuse de mon point de vue, qui est d'avoir déjà un outil qui a déjà été analysé et hiérarchisé pour mettre directement les priorités en avant. Donc, deuxième question, quel retour d'expérience sur cette labellisation ? Comment ça s'est passé ? Quelle expérience retire l'entreprise ? Et puis, une troisième question, un peu de contexte. On est dans un contexte, cette année, particulier de crise sanitaire et de se dire, voilà, comment on fait vivre, finalement, son engagement RSE dans ce contexte de crise sanitaire ? Comment l'entreprise Seguiner-Ruise vit ça ? Donc, Martin, bienvenue. Je vous propose d'ouvrir votre micro. Super. Est-ce que vous pouvez dire, vous présenter, dire quelques mots de l'entreprise Seguiner-Ruise pour faire démarrer ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, Seguiner-Ruise, on est une entreprise de propreté qui a été fondée en 1988 par M. Seguiner et M. Ruise. Son siège social se situe à Glaizé, dans le Rhône, à côté de Ville-Franche-sur-Saône. Et depuis janvier 2020, on s'est implanté sur Brun. On est une agence dans la métropole du Hémèse. Donc, en 2019, on réalisait un chiffre d'affaires de 5 300 000 euros. Et aujourd'hui, on compte à peu près un peu plus de 320 salariés. Très bien. Merci beaucoup pour ces quelques éléments clés qui permettent de situer l'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous ? Quelques actions RSE que vous avez décidé de mettre en place dans le cadre de votre démarche ? Alors, il faut savoir que nous, on a officialisé la politique RSE en 2017. Je parle d'officialisation parce que, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant, l'entreprise Inerys mène des actions dites responsables sur le plan social, environnemental ou commercial. Mais tout ça n'était pas structuré. On avait mené des actions sur le plan social, une grande politique santé-sécurité au travail pour diminuer le taux d'accident au travail. On était déjà en collaboration avec des organismes spécialisés pour l'insertion professionnelle, tels que Pôle emploi ou alors des lycées de la région pour intégrer les étudiants un peu au monde de la propreté. Et on travaillait beaucoup avec des entreprises locales. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis aussi plus de 10 ans, à travailler avec des entreprises qui sont autour de nous pour créer vraiment un lien, une relation d'échange et de partenariat. Et en 2017, le directeur d'exploitation et le directeur commercial se sont intéressés à la politique RSE des entreprises. Donc, on s'est fait accompagner, comme vous le disiez, par vous-même, M. Pédron, sur notre engagement dans la responsabilité sociétale des entreprises. Et l'objectif était l'obtention du label ISO 26000, c'est celui qui correspond à la RSE pour les entreprises. Et on souhaitait obtenir ce label en printemps 2019. Donc, on a créé un comité de pilotage autour de la RSE qui se composait de salariés de chacun des services de la société, que ce soit RH, comptabilité, l'exploitation. Enfin, tout le monde était réuni. Et le but était de lister des actions qui étaient possibles dans notre secteur, dans notre branche, des actions qu'on pouvait mettre en place et ainsi vraiment développer notre politique responsable. Donc, des exemples d'actions, on en a listé 23 pour la première année. 23 actions avec... On distinguait beaucoup au départ entre environnement et social, en fait. On faisait vraiment le distinguo sur ces deux notions. Quelques exemples d'actions qui ont eu des forts impacts sur la société. On a, par exemple, créé un portail salarié. Donc, chacun des salariés avec des identifiants et mots de passe peut se connecter sur une plateforme sur laquelle il va récupérer l'ensemble de ses bulletins de salaire, ses pointages. On communique beaucoup via cette plateforme où on donne toutes les informations indispensables, surtout en cette période de COVID. Ils peuvent aussi réaliser leur commande consommable via cette plateforme. Ils peuvent faire leur demande de congé. Alors, c'est vraiment une plateforme d'interaction entre le salarié et l'entreprise pour communiquer au plus proche. De même, on a créé un portail client. Alors, dans le même principe, les clients peuvent venir récupérer leurs factures. Chacun a un compte individuel. Et du coup, on dématérialise les factures afin de limiter les impressions et l'envoi de courriers papiers. On a internalisé les formations. Alors, en partenariat avec l'INI, on a formé un responsable de secteur dans la société pour réaliser des séances de formation avec une dizaine de salariés. Donc, le but, c'est qu'au bout de six mois de présence en entreprise, chacun des salariés puisse être formé aux techniques de base de leur propreté et aux bonnes postures à adopter lors de leurs prestations. On a mis en place une procédure d'intégration des salariés. On n'avait pas de procédure structurée lors d'accueil de nouveaux salariés. Aujourd'hui, on a monté un dossier. On a créé un livret d'accueil. Chaque salarié reçoit les mêmes informations. On peut faire aussi un point sur notre engagement responsable. Et ainsi, dès l'entrée dans l'entreprise, en fait, le salarié connaît toutes les informations qui lui sont utiles pour se développer dans la société. On a aussi fait un partenariat avec une entreprise pour le recyclage de l'ensemble de nos papiers et cartons. Donc, ils sont remis. Tous nos papiers vont dans des boxes dédiés. Et une entreprise vient récupérer l'ensemble des papiers pour les recycler et les valoriser. Et enfin, dans ces grandes actions, on va dire qu'il y a aussi l'achat de matériel innovant, ergonome et écologique. Donc, on a investi dans du nouveau matériel, à savoir des chariots de pré-imprégnation qui sont beaucoup moins consommateurs en eau. Le renouvellement de tout le parc automobile vers des solutions soit électriques, soit hybrides. Et enfin, sur les produits de nettoyage, aujourd'hui, on commande des produits à haute concentration avec des doseurs sur les bouteilles pour pouvoir limiter nos consommations de produits au maximum. Très bien. Merci pour cette présentation, Rich. Il y a des questions qui sont arrivées en même temps sur le chat. Une question sur la fréquence de renouvellement. Est-ce que le label est renouvelable ? Et si oui, à quelle fréquence ? Alors, c'est un label qui est valable trois ans. Mais il faut savoir que sur ces trois années, on est ré-audités chaque année pour prouver notre engagement continu et l'amélioration qu'on fait de notre politique RSE. Donc, là, c'est l'audit et la labellisation qui a été accordée par un organisme qui s'appelle le ActaQualité qui a assuré l'audit pour Ségurier Ruiz. Et à ma connaissance, sur le dispositif qui est proposé également, qui est présenté Blondine Nogent en introduction, c'est la même chose, il y a un renouvellement annuel, en fait. Donc, ça, c'est assez courant, en fait, de reconduire, de devoir représenter. En fait, on obtient un niveau de maturité sur la première année qui permet de communiquer sur la RSE. Ce label a une validité de trois ans et chaque année, on va se refaire auditer, mais c'est plus dans un but d'amélioration continue, en fait, pour ne pas qu'on s'arrête à la première année, on a le label et ensuite, pendant trois ans, on peut mettre la RSE de côté. Non, c'est vraiment un engagement sur la durée. Une autre question, également, que je me permets de prendre, qui concerne le coût global de la mise en place d'une politique RSE dans l'entreprise. Alors, le coût global, c'est difficilement mesurable. On a mené des actions, alors, quand il s'agissait d'investir dans du matériel, c'est un certain coût, des autolaveuses ou des chariots de pré-imprégnation, ça peut coûter. La mise en place d'un portail salarié ou d'un portail client, il faut voir avec notre développeur. Donc, ça a eu un coût aussi. Après, derrière, on se rend compte qu'on fait des économies sur d'autres sujets. Par exemple, quand on met en place un portail salarié, il faut savoir qu'on arrête d'imprimer tous les bulletins de nos salariés et tous les pointages qui correspondent à 320 bulletins et 320 pointages par mois. On arrête de les affranchir aussi, donc on gagne sur le coût du timbre. Enfin, voilà, chaque action qu'on mène, au départ, il y a un investissement à faire. Souvent, derrière, on se retrouve dans l'amortissement parce que soit on a fidélisé nos salariés, on arrive à les garder dans l'entreprise plus longtemps et on arrête de faire des contrats chaque mois ou chaque semaine. Donc, je ne pourrais pas donner un coût global. En tout cas, chaque action, derrière, a même des bénéfices, alors que ce soit sur le plan financier ou sur le plan social ou sur le plan environnemental. Merci beaucoup. Alors, deuxième question qui nous intéressait, enfin, plus de questions d'ailleurs, on en a posé déjà plus, mais une autre question qui nous intéressait, c'était votre retour d'expérience, finalement, de la labellisation. Parce qu'on voit que dans ce qui a été présenté dans le dispositif de branche, mais vous avez vu aussi cette occasion, vous auriez très bien pu dire, on se mobilise sur la RSE, on met un plan d'action et puis on communique sur ce plan d'action. Donc, il y a eu un choix quand même délibéré de votre part d'aller jusqu'à la labellisation. Finalement, quel retour d'expérience a été peut-être de passer à cette étape de labellisation ? Alors, pour moi, je dirais que déjà, pendant l'élaboration du rapport qui nous a permis d'avoir la labellisation, on a pris conscience que l'engagement RSE, il ne se limitait pas seulement aux questions environnementales et sociales, mais en fait, ça couvrait quasiment tous les aspects de la société, en partant, comme vous l'aviez dit précédemment, la gouvernance, la loyauté de nos pratiques, nos attitudes de consommateurs, le développement local, l'ancrage territorial. Donc, le premier retour, ça a été de voir qu'un engagement RSE ne se limite pas au social et à l'environnemental, que c'est un engagement sur la globalité de l'entreprise. Ensuite, on a eu des résultats. Alors, comme je vous disais, sur la création d'un portail salarié ou d'un portail client, on voit des économies qui sont assez directes sur des achats, sur des consommations. Sur le plan social, on a constaté qu'on arrivait plus facilement à fidéliser nos salariés. Ils avaient envie de rester dans cette société, de travailler pour notre société, par l'amélioration du bien-être au travail, par l'écoute, par la communication. Et ensuite, on s'est fait auditer en mars 2019. On a eu les résultats une semaine après notre audit. On a eu un niveau de performance RSE de la lettre A, qui est équivalent à très bon dans le domaine de la RSE. Et en partant de là, on nous a remis un rapport où pour chacun des sept grands axes de la RSE, on avait les points forts de notre engagement, mais aussi les pistes d'amélioration, là où on pouvait encore manœuvrer pour améliorer notre politique. Donc, on a pu voir qu'on ne communiquait pas assez autour de la RSE, que dans l'entreprise, l'audit, ça concernait toute l'entreprise. On est allé questionner des salariés, on allait questionner des clients, des fournisseurs. Et donc, voilà, ce qui en est sorti, c'est qu'on avait un manque de communication autour de la RSE, que ce soit en interne ou en externe, un manque d'évaluation globale de notre empreinte environnementale. Donc, ça, c'est tous les points sur lesquels on va pouvoir s'améliorer sur les années à venir. Et à la suite de cette audite, il a été décidé, avec les dirigeants de la société et l'auditeur, monsieur Nello, de réaliser un événement, en fait, autour de la RSE. Donc, on a convié tous nos fournisseurs, fournisseurs, clients, les partenaires, les collectivités locales. On avait Madame la Sénatrice, Monsieur le député du Rhône. Et du coup, on a fait un événement dans l'ensemble de nos locaux. Et la RSE était au cœur des discours des deux dirigeants et on a pu communiquer plus globalement sur notre RSE. Et enfin, pour finir, je dirais, comme vous l'aviez dit précédemment, de plus en plus dans les appels d'offres, on voit que le mémoire technique et ce qu'il compose et donc notre engagement et notre responsabilité prend plus de poids à chaque fois. Et aujourd'hui, on est peut-être sur certains appels d'offres à 60% de la note qui est donnée sur le mémoire technique et 40% sur le prix. Donc, en fait, on a une bascule qui se fait. Et aujourd'hui, le mémoire technique prend de plus en plus ampleur. et nos engagements aussi. Et ce qui nous permet du coup de pouvoir candidater à des appels d'offres et en mettant en avant notre politique RSE. Merci beaucoup. Alors, il y a un petit message de félicitation. Bravo pour votre labellisation dans le chat. Je le partage. Merci. Et c'est vrai que c'était intéressant. Il y a aussi un aspect que vous avez l'occasion de partager avec moi sur l'enjeu de la communication interne. Vous avez témoigné sur l'opportunité que ça représentait de communication externe, alors que ce n'était pas forcément l'objectif de départ de l'entreprise. Donc, il y a eu la volonté commune avec aussi l'auditeur et puis de faire un événement et qui a suscité de l'adhésion. Les gens ont répondu présent. Il y avait du monde et de l'intérêt pour votre démarche. Donc, ça, c'était intéressant. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que ce n'est pas forcément facile d'entraîner à l'interne, du coup, de mobiliser autour de ce sujet-là. C'est toute la difficulté. C'est sur une entreprise un peu comme la nôtre où on a de 320 salariés, essayer d'intégrer tout le monde à la démarche et faire que le moindre salarié soit au courant que l'entreprise Seguinerus est dans une démarche responsable et qui valorise le social et l'environnemental. Et essayer de créer le mouvement autour de la RSE dans une entreprise où certains travailleurs sont assez isolés dans des coins plutôt reculés où ils ont peu de contacts avec l'entreprise à part leur responsable de site, il est difficile de communiquer et de fédérer autour de la RSE. On y arrive petit à petit et tout ce qu'on a mis en place dont ce portail salarié qui est une sorte de cahier de liaison avec le salarié permet cette communication. Et ensuite, c'est en faire part à chaque séminaire, à chaque rencontre. Quand on forme nos salariés en interne avec le PEC Innove, c'est toujours intégrer la RSE et essayer de communiquer autour. Et puis, je pense à deux solutions que vous avez mises en place qui vont dans ce sens-là. Très en amont, c'est des réunions de recrutement finalement pour présenter l'entreprise qui permettent du coup de prendre un temps pour les futurs candidats du coup à rentrer dans l'entreprise. Et puis, un autre dispositif, c'est votre gazette, du coup, un petit de communication interne également. Oui, la gazette, ça fait partie des actions qu'on a menées sur notre deuxième année qu'on devrait se faire auditer en janvier normalement pour la validation de la deuxième année. Et donc, cette gazette qui est destinée à chacun des salariés, qui présente des témoignages de salariés sur des formations qui met en avant tout ce dont peut bénéficier un salarié dans l'entreprise afin de l'informer au maximum. Alors, il est vrai que même cette gazette, il est difficile de la faire vivre et de la communiquer. Tous nos salariés n'ont pas forcément de connexion Internet ou ne sont pas des férus de l'informatique. Alors, on en imprime aussi en papier, mais pour pouvoir les communiquer, il faut être au contact des salariés. Donc, c'est vrai, c'est plus qu'une difficulté aussi, mais voilà, on l'a mis en place, on en est content, on cherche toujours à l'améliorer. Alors, pourquoi pas passer sur un blog Internet ou quelque chose qu'on pourrait faire vivre un peu plus fréquemment. Et c'est cette saison d'information avant recrutement où on accueille une dizaine de personnes dans l'entreprise. On leur présente l'entreprise, voilà, la dameur chez RSE, le type de prestations qu'on peut réaliser. Et ensuite, les personnes qui ont participé décident ou non de candidater à un poste chez Séguineris. Oui. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Alors, il y a une question qu'on s'est posée aussi en préparant votre témoignage, c'est de se dire, voilà, on a traversé une année un peu particulière. Vous avez mis en place du coup un système de pilotage de la démarche avec différents services, vous en avez témoigné. On imagine que dans le contexte d'urgence qu'on a connu au printemps qui se réveille à nouveau maintenant, il y a un ordre de priorité que la crise sanitaire vous mobilise. Et comment on peut faire vivre finalement son engagement RSE dans ce contexte un peu particulier ? Oui. Alors, il est vrai que comme toute entreprise française, voilà, on a été durement impacté par la crise sanitaire du printemps 2020, plus particulièrement en période de confinement. Donc, c'est vrai qu'on a stoppé tout ce qui était réunion de comité de pilotage RSE parce qu'il était difficile de se rencontrer à plusieurs. Mais cependant, toutes les actions qu'on a continué à mener pendant cette crise étaient pensées et réfléchies selon notre engagement RSE qui est même plus qu'un engagement qui, je pense, aujourd'hui, ce sont des valeurs de l'entreprise. Donc, la priorité a été de protéger les salariés et tenter de maintenir une activité plutôt favorable. Donc, dès le début, alors que les masques n'étaient pas encore obligatoires au niveau national, on a cherché des fournisseurs locaux qui ont pu nous produire des masques en tissu lavable et réutilisable pour protéger chacun des salariés. Donc, on en a déployé sur tous nos chantiers. On s'est approvisionné en gel hydroalcoolique, en gants latex et toutes ces protections alors que les stocks nationaux étaient quand même au plus bas. Donc, la priorité, ça a été déjà la protection des salariés sur nos sites. Et d'ailleurs, on remercie tous les fournisseurs qui nous ont aidés à se procurer les masques et les gants latex et les gel hydroalcooliques. Ensuite, deuxième priorité, c'était de ne pas mettre nos salariés en situation de déséquilibre financier, on va dire. Donc, il a été décidé au niveau de la direction de le maintien de salaire de tous les salariés, même ceux qui se retrouvaient en chômage partiel ou en mi-temps. Et derrière, à la fin du confinement, il a été décidé d'accorder une prime de 10% à tous les salariés qui ont bravé le virus, on va dire, et qui sont quand même allés chez nos clients pour réaliser les prestations, surtout dans les lieux où on en avait grandement besoin, comme les hôpitaux ou les écoles. Donc, voilà, prime de 10% pour chacun des salariés qui ont continué leur activité sur les deux mois de confinement. Et enfin, ensuite, on a dû équiper tous les employés dits administratifs pour le télétravail. Donc là, ça a été aussi de gros investissements en termes d'informatique, téléphonie mobile, imprimante pour certains. Donc, le but, c'était de mettre nos salariés dans les meilleures conditions de travail possibles malgré cette crise. Et donc, voilà, en fait, avec le recul, on a pris conscience que même dans ces périodes où on peut mettre, on va dire, toute l'action RSE un peu de côté et toute la réflexion autour de la RSE un peu de côté, et bien, mine de rien, toutes les actions qu'on a pu mener étaient pensées pour le salarié et pour le bien-être de chacun. Donc, oui, ça met en évidence, je trouve que c'est intéressant, la qualité des liens aussi que vous avez avec vos fournisseurs, la qualité des relations, on parle de parties prenantes en RSE, mais les fournisseurs en font partie. On peut imaginer que s'ils ont répondu présent, qu'ils vous ont rendu service, trouver des solutions, c'est qu'il y a un lien de confiance et de coopération entre vous. Et puis, côté salarié, vous avez aussi été vraiment reconnaissant de vos salariés d'être restés mobilisés, pour ceux qui le pouvaient, parce qu'il y avait des contraintes pour les enfants, etc., mais pour ceux qui pouvaient continuer à amener l'émission, de les avoir ressentis au rendez-vous, et voilà. Donc, c'est à la fois de se dire que la démarche RSE, elle a aussi un certain nombre d'effets utiles, c'est certes un investissement, un engagement, mais on retrouve ça ensuite dans la vie de l'entreprise sur des situations courantes. Et puis, comme vous l'avez bien décrit, je trouve, de se dire que finalement, si on s'est posé les bonnes questions, on va retrouver des choix qui sont presque un peu devenus automatiques. Quand je vous expliquais que les masques, vous avez privilégié l'approvisionnement local pour des masques utilisables, voilà. Et plutôt écologiques, tissus lavables réutilisables, c'est vrai qu'on a senti que grâce à la RSE, qui nous mène depuis maintenant trois ans, on a fédéré du monde autour et ça s'est ressenti là en période de crise où tout le monde s'est retrouvé mobilisé, les fournisseurs qui nous appelaient, on a peut-être un stock de masques ici, est-ce que vous en voulez, est-ce qu'on peut vous en fournir ? Nos salariés qui étaient présents sur les sites, les clients qui ont pu être plus compréhensifs par rapport à des manquements ou des absences dû au fait que les salariés ne pouvaient pas travailler ou étaient en chômage partiel ou étaient vulnérables par rapport au virus. On sent que dans ces moments de crise, en fin de compte, il y a une solidarité qui se crée et sûrement qu'elle a été créée et favorisée par la RSE. Très bien. Il y a une question qui apparaît dans le chat, un commentaire. Vous avez déjà mené de belles actions. Quelles seront les prochaines actions RSE ? Les prochaines actions RSE ? On en a déjà mené pour la seconde année. On continue à renouveler tout le parc automobile afin d'avoir des voitures plus propres. On a fait un partenariat avec une entreprise pour le recyclage de l'ensemble de nos mégots pour les fumeurs de l'entreprise. on a réalisé un dossier auprès de la CARSAT qui s'appelle la Convention nationale des objectifs et qui permet d'avoir un accompagnement sur l'affaire de matériel ergonomique pour limiter au mieux les TMS et la pénibilité au travail. On a pu faire des tests avec des pousseurs de conteneurs, des positionneurs de conteneurs pour le lavage des conteneurs. On a pu renouveler le parc d'autolaveuses. On a acheté quelques autolaveuses autoportées, des aspirateurs dorsaux. On investit beaucoup ces derniers temps dans du matériel ergonomique. Ensuite, il y a tout ce qui était sujet à la communication comme j'ai pu en parler avant. Donc là, depuis un an on essaye de participer au maximum aux réunions, en parler autour de nous, à nos salariés, toujours essayer de les informer au mieux de notre engagement. Voilà, quelques actions. Un fait marquant sur la communication, il me semble qu'il y a un article qui est en préparation pour le magazine service. Pour le magazine service. c'est vrai que ce dernier mois, il a été plutôt favorable avec cette participation aussi à ce webinar où on permet de discuter de la RSE, pour le magazine service où tout l'article aussi est centré sur la RSE. On a republié des gazettes ce dernier mois. la communication, on essaye de tout mettre en œuvre pour communiquer. C'est dans notre intérêt, l'intérêt de toutes les entreprises, de créer un peu un mouvement autour de la RSE et qu'on puisse s'entraider. Nous, on est vraiment sur le partage. Si on peut partager les actions qu'on mène ou la difficulté ou la facilité de certaines actions à être mises en place, on partage autour de la RSE. autant qu'on peut. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous le souhaitez ou contribuer par le petit module de messages, de chat, si vous voulez. Bonjour. Je voulais poser une petite question à Christophe Lamy, Victoria. Je voulais simplement aussi avoir une information, savoir comment avait été perçu tout ce travail par les salariés. Est-ce que ça a eu un impact, bien sûr, professionnel, mais je pensais aussi au niveau personnel, est-ce que vous avez ressenti qu'au niveau personnel, ça avait apporté quelque chose aux salariés ? Est-ce qu'il y avait eu un impact, un changement ? Est-ce qu'il y avait des gens qui vous avaient dit, effectivement, au niveau personnel aussi, ça a modifié un petit peu mes façons de faire ? Oui, ça remarche. Oui, oui, je pense qu'au niveau du personnel, on va dire, l'ensemble des salariés commencent à prendre conscience de cet engagement. Pour certains, c'est loin et ils n'apportent pas plus d'intérêt que ça. Après, c'est à chacun aussi par rapport à ses valeurs et ce qu'ils ressent. Mais oui, on a remarqué déjà sur la fidélisation. Dans une profession où on a un gros turnover des agents, on arrive de plus en plus à les intégrer et du coup, à les faire rester dans l'entreprise. Certains l'ont vu un peu plus directement parce qu'on est allé sur leur site avec du matériel ergonome et on leur a expliqué comment est venue cette idée d'installer, je ne sais pas, un plus sort de bac ou des choses pour limiter les TMS. Donc, ces salariés-là, ils l'ont vraiment vu et ont pu faire des tests et ils nous ont fait des retours pour savoir si on pouvait le déployer sur tous les sites ou non. Par exemple, à la Gazette qu'on mène, on a créé un comité de pilotage pour la Gazette où dedans, il y a cinq personnes dites administratives et cinq salariés de l'entreprise. Donc, ils nous donnent aussi leur avis, ils nous donnent leur ressenti de ce qu'ils aimeraient dire dans cette Gazette et quels sont leurs intérêts. Donc, oui, de plus en plus, les salariés connaissent, ils ne pourraient peut-être pas mettre une définition sur la RSE, mais ils savent que c'est un engagement qui leur est bénéfique. Merci. Alors, une question qui a paru aussi dans le chat, est-ce que les réseaux sociaux pourraient être une solution de communication pour vos actions RSE ? Oui, je pense. Alors, nous, on avait passé un temps une page Facebook, mais du fait qu'on n'entretenait pas régulièrement et qu'elle n'était pas mise à jour régulièrement, on a préféré abandonner parce que c'est vraiment des objets qu'il faut faire vivre. et on n'a personne dans la société aujourd'hui qui est vraiment dédiée à la communication de l'entreprise. Donc, c'est un peu tous les salariés qui donnent de leur temps pour communiquer autour, mais on s'est relancé sur LinkedIn, par exemple, qui est le réseau social professionnel. Et on essaye de le faire vivre de plus en plus, mettre les articles dans lesquels on paraît. on essaie de faire vivre. on a décidé qu'on allait utiliser plutôt un réseau social plutôt que tout ce qui existe et essayer de faire vivre au moins celui-là le plus possible. Et puis, c'est vrai que c'est le réseau social professionnel où dedans, on peut avoir nos clients, nos fournisseurs, tous les partenaires autour de ces guinérises. Donc, je pense que les réseaux sociaux sont une bonne solution de communication. Cependant, il faut le faire vivre et il faut prendre le temps et communiquer intelligemment. Très bien. Merci pour cette réponse. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. n'hésitez pas. Alors déjà, un grand merci à Martin Seguin pour ce témoignage. J'ai trouvé vraiment ça intéressant. J'espère que c'était le cas pour vous aussi avec moult détails et merci de vous être prêté à cet exercice de témoignage. Si vous aviez des questions qui vous parvenaient par la suite, vous avez toujours la possibilité de les poser via le plus simple, c'est Célia Langeulier, vous devez avoir son contact parce qu'elle vous a confirmé le webinaire. Donc, les questions seront montées, on vous apportera une réponse. Peut-être, Blondine, on peut annoncer le prochain webinaire et si on est en train de le préparer, je vous laisse le faire si vous le souhaitez. Oui, prochaine date. Alors, sur un autre sujet puisqu'on sera sur le nettoyage des infections en tenant compte de l'enjeu environnemental. Donc, avec notamment l'intervention de Christophe Leclerc qui est notre conseiller au CTIP sur l'aspect technique et puis en train de finaliser au niveau des fournisseurs qui viendront présenter notamment les procédés possibles qui vont pouvoir à la fois avoir une action de nettoyage et surtout de désinfection et avoir, je dirais, le moins d'impact sur le plan environnemental. Alors, j'ai du coup, donc ça, cette date, si je ne me trompe pas, c'est le 1er décembre. Exactement, le 1er décembre et on a décidé de le faire un peu plus long. Donc, ça démarre à 10h30 pour durer une heure et demie, en fait, 10h30 midi de façon à avoir le temps d'avoir les témoignages de plusieurs personnes, donc l'expert-propreté et puis des fournisseurs également. Sur ce thème qui nous paraît d'actualité, c'est de dire, il y a eu un mouvement assez naturel d'aller fortement vers la désinfection. Est-ce qu'on peut trouver du coup des solutions intermédiaires qui respectent quand même l'intention de lutter contre le Covid tout en maîtrisant les impacts sur l'environnement ? Voilà, et puis comme il me reste quelques secondes, minutes, je partage avec vous une étude qui a été menée par l'AFNOR en partenariat avec BVA. Donc, alors, elle date d'un an, elle a été faite avant la Covid, en fin d'année 2019. ils ont étudié, ils ont recueilli les motivations des entreprises qui sont engagées en matière RSE et ce qu'il est ressorti, je partage avec vous, c'est toujours intéressant, donc c'est tout secteur d'activité confondu, vous l'aurez compris. La première motivation, donc c'est 55% des entreprises qui ont répondu, elles se sont engagées pour valoriser donc des initiatives ou des démarches qui étaient déjà existantes dans leur organisation et à 44%, donc ça, c'est la deuxième motivation, c'était pour fédérer les collaborateurs en interne autour d'un projet commun. Donc, on l'a entendu plusieurs fois sur la SPRH, donc vous voyez, c'est 44% des entreprises qui ont quand même répondu autour de ce projet-là. 41% ont répondu qu'il y avait aussi un enjeu de renfort de confiance auprès des parties prenantes et 38% sur un avantage concurrentiel. Voilà, donc globalement, elles avaient le droit de répondre, vous aurez compris, à plusieurs réponses puisqu'on arrive à au-delà de 100%, mais voilà, l'impact projet autour des collaborateurs en matière RH a quand même été fortement ressorti, voilà, quel que soit le secteur d'activité. Merci beaucoup. Voilà, on a écouté. C'est un éclairage intéressant. Voilà, il est temps de mettre fin à ce webinaire, donc un grand merci aux intervenantes, aux intervenants. Merci à vous d'avoir participé. On aura un enregistrement qui sera redisponible en replay si vous voulez partager autour de vous. Il y aura un lien vers la vidéo et puis on espère vous retrouver la prochaine fois pour le webinaire du 1er décembre sur le thème des techniques de nettoyage. à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous pour l'ointation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501